Donc je suis le docteur Juliette Dédouis, je suis le médecin-chef de l'UAPF qui est l'unité d'accueil et de psychothérapie familiale qui est à l'ASPASM, qui est une association sanitaire et médico-sociale à Paris et donc on m'a invité aujourd'hui pour vous parler de la thérapie familiale Je vais vous parler de la thérapie familiale systémique parce que c'est ça que je sais faire Donc il y a aussi la thérapie familiale psychanalytique, mais je ne serai pas à même de vous en parler parce que je n'en ai pas les compétences Il y a également la thérapie familiale cognitive et comportementale qui est également une approche dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui Je veux bien avec la barre espace, mais lui il ne veut pas On va faire comme ça alors Donc aujourd'hui je vais vous dire deux mots sur la famille En plus vous, dans le nom de votre association, il y a aussi famille Donc on va juste prendre quelques minutes pour évoquer ce qu'est une famille Ensuite on verra ce que c'est qu'un système puisque je vous parle de thérapie familiale systémique Ensuite, ce que c'est à proprement parler la thérapie familiale ses fondements, ses principes, ses objectifs, son efficacité Et puis dans un dernier temps, vu que c'est quand même quelque chose qui vous préoccupe majoritairement à l'une femme, prendre un temps spécifique sur thérapie familiale et psychose parce que je crois que vous êtes majoritairement concernés quand même Et vous verrez, il y a quand même des petites différences Donc la thérapie familiale, je sais pour avoir rencontré déjà des parents de l'une à femme ou des bénévoles à l'une à femme que certains d'entre vous ont eu des expériences malheureuses Certains ont des mauvais souvenirs un regard sur la thérapie familiale pas obligatoirement positif Donc je vais essayer aujourd'hui de vous en donner un autre regard en tout cas avec la façon dont nous, on travaille, notre approche à l'UAPF Après, voilà, je pourrais répondre à des questions Alors c'est toujours très délicat de répondre aux questions personnelles parce qu'en plus dans la thérapie familiale, ça ne concerne pas que vous mais ça concerne votre famille, vos proches qui ne sont pas obligatoirement là Donc je tenterai de répondre avec les limites d'une certaine confidentialité, intimité, respect des absents Si vous avez des questions Donc, qu'est-ce qu'une famille ? En général, quand je rencontre déjà des étudiants en psycho ou en psychiatrie je leur demande de penser à la métaphore, à l'image qu'ils ont eux de ce que pourrait être une famille Donc si vous, vous avez envie de regarder la vite fait dans votre tête une famille, moi je pourrais la représenter par quoi ? Vous allez voir qu'après, tout ce dont on va parler peut éventuellement se rapprocher, rattacher à cette image que vous avez Est-ce qu'il y en a un de vous là qui a eu une image qui est venue et qui a envie de la partager avec nous ? Non ? Personne n'a d'image de la famille ? Une ? Une tribu ou une horde ? Par exemple, oui Une tribu ou une horde et déjà ça est différent, une tribu et une horde Une cellule ? Une cellule Alors là, on se rapproche du système en plus peut-être que vous êtes un scientifique mais une cellule avec tout ce qu'il a, effectivement la compose et qui lui donne sa spécificité Donc vous voyez, on a tous des métaphores différentes donc en fait, on a tous des représentations de la famille différentes Après, la deuxième question qui est Combien il y a de membres dans ma famille ? Si je vous pose cette question-là je vous laisse quelques secondes, minutes pour y répondre Est-ce que vous pouvez me dire un chiffre ? Je vous laisse ? Je ne suis pas un chiffre dans ma famille Eh bien, c'est bien la question C'est bien la question Moi, je ne compte rien Je vous demande pour vous Combien il y a de membres dans votre famille ? Au moins deux personnes Pour vous, deux personnes Au moins deux personnes Au moins deux Pour d'autres Tout dépend si on a un client C'est à vous de décider qui vous mettez dans votre famille Donc vous, c'est grand-parent par enfant Voilà Ok ? Pour d'autres Parents-enfants Voilà, donc on a la famille nucléaire Parents-enfants Et puis Les frères et sœurs Voilà, donc vous voyez On peut déjà commencer à s'étendre Pour vous dire À chaque fois que je fais l'exercice Encore une fois avec mes étudiants Ça va de 2 à 150 Donc c'est vous dire Qu'on n'a pas les mêmes représentations Là encore une fois Parce qu'on peut inclure effectivement La famille nucléaire par enfant On peut élargir avec les petits-enfants On peut élargir au conjoint Il y en a qui ne le font pas Il y a ceux qui vont mettre leur famille Et leur belle famille dans leur famine Enfin, vous voyez Et puis après Les frères et sœurs Les oncles et tantes Voilà Donc Peut-être qu'il y en a parmi vous Qui ont eu l'occasion De faire un génosociogramme Si vous êtes allé travailler Sur la famine Vous voyez On peut tout d'un coup Élargir, élargir, élargir Donc après la question Tout à l'heure Vous disiez Ça dépend de qui on inclut Il y a aussi Quelle définition on prend Et est-ce qu'on regarde Avec le lien biologique Est-ce qu'on regarde Avec le lien légal Juridique Est-ce qu'on regarde Le lien affectif Est-ce que c'est ceux que j'aime En fait Est-ce qu'on regarde Avec le lien sociologique C'est-à-dire ceux qui vivent Ensemble Dans un même lieu Donc tout ça en fait Et ça vous donne En fait Les juristes Ne vont pas avoir La même définition Que les médecins Que les biologistes Généticiens Que les sociologues En fait On a tous Les psychologues On va tous avoir Des définitions Finalement différentes Donc Moi je vous ai mis Celle de l'INSEE Parce qu'elle se rapproche Pour une certaine part A celle qu'on a en systémie Qui est une famille En fait Et un ménage Qui comprend Au moins deux personnes Donc soit un couple Et un enfant Soit une personne seule Et son enfant En fait On parle de famille A partir du moment On a deux générations Sinon on parle d'un couple Donc il y a toujours Deux générations différentes Donc après Ça peut être monoparental Recomposer Tout ce qu'on veut A partir du moment Où il y a deux générations Mais alors Pour nous En fait Les systémiciens Une famille C'est effectivement Tout ça Mais c'est surtout Un système Donc je vais vous donner Quelques éléments Pour vous expliquer Ce qu'est pour nous Un système Un système Donc la définition C'est un ensemble D'éléments Qui sont en interaction Dynamique Le mot dynamique Est important Donc ils sont liés Entre eux Par des relations Et si l'un est modifié Les autres le sont aussi Et l'ensemble est transformé Donc ça Ça vous donne déjà La base De avec quoi nous On va travailler Donc il y a La notion de dynamique D'interaction De relation Et de modification Qui sont liées entre elles Et donc moi J'ai Oui je vais vous donner Celle-là après Donc les systèmes Ça a été Théorisé Il y a bien longtemps Par un biologiste En fait Donc c'est pour ça Que la notion de cellule Était très pertinente Parce qu'en fait La théorie Systémique Elle s'appuie Sur ces découvertes-là Scientifiques Au départ biologiques Puis ensuite Physiques Pour faire évoluer Sa propre théorie Ce qui continue Encore aujourd'hui Et donc c'est Un monsieur du nom Imprononçable De Ludwig Spohn Bertalanfei Voilà Et qui donc A défini Le concept de système En 1937 Et il insiste Lui sur le fait Que c'est un objet Complexe Mais fait d'éléments Distints Reliés entre eux Par des relations Et dont les composants Sont considérés Sont considérés Comme des sous-systèmes Hiérarchiques Donc Toujours bien Avec notre cellule Donc en fait Moi j'ai tendance A ma métaphore Et celle avec laquelle Je la représente C'est un mobile de Calder Le mobile de Calder Vous voyez que c'est complexe Qu'il y a des éléments Qui sont différents Mais qui sont reliés entre eux Et si j'en bouge un Je fais bouger les autres Et en fait L'ensemble du mobile A changer de configuration Donc gardez bien ça Parce que c'est ça Qu'on fait en thérapie Familiale et systémique On en fait bouger un Même un tout petit peu Et tout le reste bouge Normalement Et donc du coup On a le système familial Le système familial C'est donc un J'ai pas de pointeur Mais donc vous voyez en haut Le sous-système En fait on a le grand système Dedans on a des petits systèmes Et les petits systèmes Sont en relation les uns Avec les autres Donc on a le grand système Qui est le système familial Le premier sous-système jaune Qui est le sous-système Grand-parental Donc le grand-père Et la grand-mère Le sous-système violet Qui est le sous-système Parental Donc si on prend La définition famille Grand-parent, parent, enfant Et le sous-système enfant Qui est bleu Mais qui est le sous-système Fratrie aussi Et vous voyez à chaque fois Que le grand-père A des relations avec la grand-mère Mais qui elle-même Avaient des relations avec sa fille Et elle a également Des relations avec son gendre Et avec le conjoint Voilà Donc c'est tout ça Ces relations qui sont en permanence En interaction D'où le terme Et l'interaction dynamique Et là-dedans On a aussi Des notions D'alliances C'est-à-dire qu'on va avoir Des alliances entre sous-système Ou à l'intérieur du sous-système C'est-à-dire des frères et sœurs Qui vont être alliés Avec une alliance très forte Dites ces deux-là Ils sont inséparables Voilà C'est ça l'alliance Après on va avoir la coalition Ces deux-là De toute façon Ils attaquent en permanence Leur mère Donc ils sont alliés Contre Ça c'est la coalition Donc on va regarder Nous tout ça En thérapie familiale Tout ce qui se passe Là dans ce système Dans tout ce temps d'observation C'est comment Elle fonctionne cette famille Ensuite Dans les propriétés D'un système Il y a des points importants Je vous précise uniquement Celles qui font sens Pour ensuite Parler de la thérapie familiale Parce qu'il y en a des tas d'autres Dans la théorie des systèmes Mais je pense qu'elles apportent rien Aujourd'hui Donc il y a les frontières Du système A l'intérieur Pour les sous-systèmes Et à l'extérieur Du système Avec l'extérieur Il y a des frontières Qui peuvent être perméables C'est-à-dire que les limites Ne vont pas être Bien définies Ni entre les membres Ni avec l'extérieur Et nous on va appeler ça Une famille enchevêtrée Et c'est un type de famille Qu'on va retrouver Avec les familles Où il y a un patient psychotique Parce que les limites Du patient psychotique Ne sont pas toujours Très bien définies Il a les limites De lui-même Qui fait que du coup Il y a quelque chose De l'ordre de la collusion Avec les autres membres De sa famille Donc c'est des familles Où après il y a des choses Très fusionnelles Donc très enchevêtrées Ça vous parle Fusion, enchevêtrement C'est clair Donc dans ces familles-là L'individuation La différenciation Des différents personnages Est plus Et floue Voilà Il va y avoir un travail A faire pour que chacun Retrouve son individuation Son identité Après il y a des Systèmes avec des frontières Imperméables Donc là en fait C'est très rigide C'est un peu le chacun Pour soi Et donc vous allez avoir Des individus Pour le coup Très différenciés Très individués Mais où il va y avoir Peu d'interactions Entre eux Et avec le monde extérieur Et puis il y a Le semi-perméable Alors là c'est merveilleux Si les échanges Sont harmonieux Entre les sous-systèmes Et entre le système Et l'environnement Ça circule en fait Donc ça Ça favorise L'expression des émotions L'appartenance L'autonomie Donc on va dire C'est la famille idéale Mais ça n'existe pas La famille idéale Donc voilà C'est l'idéal Sur le papier Dans les livres De systémie Et puis après Il y a la réalité Donc voilà Pour vous les imagés Imperméables Vous voyez bien Là c'est bien Les petits cercles Sont fermés Perméables Vous avez des cercles En pointillés Ça Ça rentre Ça sort Mais du coup Il n'y a pas d'intimité Il n'y a pas de Protection À cette famille Et ces individus Et puis le semi-perméable Elles sont à la fois Limitantes C'est-à-dire On arrive quand même À voir Que c'est un système Que c'est un groupe Mais Ça circule Ça s'ouvre Et ça se ferme Donc c'est comme Des petites portes Si vous avez des questions Parce que je vais trop vite Ou parce que vous avez besoin De préciser Vous me le dites Je peux m'arrêter Pas de soucis Un autre point Qui est très important Dans les propriétés Du système Du système familial C'est ce qu'on appelle L'autorégulation Ça c'est aussi C'est pour ça Tout à l'heure Je vous disais Si on en bouge un Ça fait bouger tout le monde Idéalement Parce qu'il y a une force Très puissante Dans les familles Qui s'appelle L'homéostasie Qui est la tendance À maintenir Un état stable Constant Et pour vous donner Un exemple C'est le thermostat Ou la température Du corps C'est à dire Qu'il peut y avoir La température augmente Le thermostat Va s'arrêter Pour qu'il n'y ait plus De chauffage De manière à Ce qui est toujours La même température À l'intérieur de la maison Et s'il fait froid Il va se mettre en route De manière à avoir La même température À l'intérieur de la maison Donc on a toujours La même température Et dans l'organisme Vous êtes stable À 37 degrés Donc si jamais Vous avez de la fièvre Votre corps Il se met Le cœur Il se met à battre Très vite Vous vous mettez À avoir de la fièvre À transpirer De manière à faire revenir Votre température interne À 37 degrés Donc le corps Fait la même chose Il a son thermostat interne Pour maintenir Une famille Elle fait pareil Un système Il fait pareil Il a une puissante force Qui s'appelle L'homéostasie Qui cherche À maintenir son équilibre Même si l'équilibre N'apporte pas Que du bon C'est à dire Il a trouvé son équilibre Il y a des équilibres Qui ne sont pas satisfaisants Qui peuvent avoir Des effets négatifs Mais celui-là On le connaît C'est un territoire Dans lequel On a ses repères Et donc du coup La famille va mettre en place Plein de choses À chaque fois Qu'il y a des menaces De changement Pour revenir À cet état Stable Qu'elle connaît Et puis En fait Ça va lutter Contre une autre force Qui est quand même La force de changement Qui existe Et qui est nécessaire Là aussi Donc on va Changer Les règles En fonction de l'environnement Et des modifications De l'environnement Donc en fait Le système L'autorégulation Ça va être un équilibre Entre Donc toujours dynamique Entre la croissance L'évolution Le changement Et le non-changement La stabilité L'homéostésie Donc ça aussi C'est tout un travail Par exemple Un travail systémique Avec une famille On va faire des petits pas Des petits pas Des petits pas Avancer Et puis tout d'un coup La famille va se sentir Menacée Par ce changement C'est pas intellectuel C'est fonctionnel Et hop Elle va remettre en place Des tas de choses Qui font qu'on a l'impression D'être revenu À la case départ Donc ça on va se dire Wow Il y a un super mouvement Homéostatique Il va falloir repartir Avec nos petits outils Pour redémarrer Quelque chose Donc la thérapie systémique Elle est née Dans les années 40 Aux Etats-Unis Au départ C'était Des éducateurs de rue Essentiellement Qui ont mis ça En route Et les psychiatres Ont rapidement suivi Mais les éducateurs de rue Dans les ghettos En fait Américains Qui se sont rendus compte Qu'on ne pouvait pas travailler Que sur l'individu Mais qu'il fallait travailler Sur le groupe Pour faire changer Quelque chose Et puis que Travailler avec les jeunes Dans les rues Ça ne servait à rien Si on ne travaillait pas Avec leur famille Donc c'est comme ça Qu'ils ont commencé À développer La thérapie systémique Puis en parallèle Ça s'est développé En psychiatrie En Europe Ça a démarré Dans les années 70 Je suis très fière De vous dire Que l'UAPF Est une des Si ce n'est La première unité De thérapie familiale De France Qui a été créée Par Robert Neuil-Burger Qui est quand même Un de nos Grands pontes Grands maîtres À tous Tous systémiciens Et donc Le début Dans les années 80 En France Donc 70 En Europe C'était en Italie Les Italiens Ont été Très précurseurs Avec l'école de Milan Et l'école de Rome Qui sont encore Aujourd'hui Des écoles de référence En systémie Et donc Ne soyez pas choquée Par ma phrase suivante Pour les psychiatres C'est né D'un double constat clinique Qui est contraire Qui était Qu'ils observaient Que Lorsqu'une famille Venait visiter Un patient En hospitalisation Ça aggravait L'état du patient Donc ils n'ont pas dit C'est la faute de la famille Ils ont dit Il se passe quelque chose Quand le patient Est avec sa famille Qui modifie Quelque chose Dans son état de santé Mais ils ont Observé aussi A contrario Qu'inclure la famille Dans le traitement Du patient Résultait en une amélioration Symptomatique Donc Ils se sont dit Bah Pour soigner En psychiatrie Ce serait quand même bien Qu'on travaille Avec la famille Donc Un des grands fondements De la thérapie systémique C'est qu'on va considérer L'individu Mais dans sa relation Aux différents systèmes Auxquels il participe Donc vous allez avoir Le système familial Vous allez avoir Le système de soins aussi Les services dans lesquels Il passe Les intervenants extérieurs Les éducateurs Enfin voilà Toutes les personnes Les tuteurs Tout ça C'est différents systèmes Auxquels il participe Et la thérapie systémique C'est une thérapie Relationnelle Et communicationnelle Donc les deux axes De travail Sont La relation Et la communication On a tendance A dire aux familles De manière un peu raccourcie On est là pour soigner La relation Voilà Quand je dis un peu raccourcie Parce que c'est En fait c'est juste La relation va pas bien Et on va en prendre soin Plus que la soigner Au sens thérapeutique du terme Donc en pratique La systémie On vise le système En tant qu'unité sociale Pour revenir à la définition Que je vous avais donnée Tout à l'heure Et donc les autres approches Dont je peux pas vous parler Aujourd'hui Psychodynamique Donc psychanalytique Et cognitivo-comportementale Elles vont beaucoup plus Se focaliser sur l'individu Que sur le groupe Nous c'est le groupe Qui est notre préoccupation Système familial Et puis on va Vous allez voir Travailler beaucoup plus Dans l'ici et maintenant Et assez peu avec le passé Ça nous intéresse pas beaucoup Le passé Pas pour que chacun explique Où il en est Mais plus On va regarder éventuellement La transgénérationnelle Pour regarder De quoi on a hérité Dans notre famille Les valeurs Les modes de pensée Les métiers Dans lesquels on est La classe sociale Enfin voilà C'est tout ça Qui nous intéresse Dans l'histoire Les traumatismes Qu'on se trimballe aussi Plus que Le traumatisme De quand j'étais petit Voilà ça Ça va pas nous donner D'éléments Pour travailler avec la famille En psychodynamique Ils vont travailler Avec ce qu'ils appellent L'inconscient groupal Nous on connait pas du tout Ça On travaille pas avec ça Et puis La thérapie familiale Cognitive Au comportemental Je vous dirai un tout petit mot A la fin Parce que c'est aussi La psychoéducation Donc vraiment juste Pour vous donner Un tout petit éclairage Sur Parce que je sais que vous avez Il y a aussi des programmes De psychoéducation Sur la différence Entre thérapie familiale Et psychoéducation C'est vraiment Je vous en dis trois mots Parce que je suis pas spécialiste Non plus Et donc comme je vous disais On a différentes écoles En fait en systémie Il y en a beaucoup Je ne les ai pas cités Si ça vous intéresse Je vous en parlerai Mais je me suis dit Que ça allait plutôt Allourdir aujourd'hui Et donc ils viennent De différents pays Essentiellement Les Etats-Unis L'Amérique du Sud Avec en particulier L'Argentine Où il y a une école Très forte De thérapie systémique Et l'Italie Donc pour nous Systémicien Les vécu problématique Des individus En fait sont liés Aux interactions Et aux liens familiaux Dans le contexte Dans lequel ils se développent C'est-à-dire qu'on va toujours Contextualiser La problématique Donc on cherche toujours A ce qu'un changement Apporté aux relations interpersonnelles Dans la famille Provoque un changement Chez le patient Qu'on appelle patient désigné Je vous dirai deux mots Tout à l'heure Sur ce que c'est Et sa famille Le travail thérapeutique Va se focaliser Sur ce que l'on voit Dans la famille Les interactions Donc dans l'ici et maintenant On regarde beaucoup Le processus qui est à l'oeuvre Dans une séance En fait on peut Vous renvoyer Là j'observe que Ça va nous donner Beaucoup d'éléments Quand je vous parlais tout à l'heure D'alliance Ou de coalition C'est dans l'ici et maintenant On le voit Dans une séance On voit comment Qui s'assit à côté Qui a des gestes tendres Envers Qui lève les yeux au ciel Quand l'autre parle Enfin voilà Tout ça On l'observe Et ça nous donne Des tas d'éléments Mais c'est dans l'ici et maintenant Pas dans le passé Et Pour nous Les plus puissants Leviers thérapeutiques Donc leviers du changement Pour aller lutter Contre cette force homéostatique Bon J'en dirai deux mots Parce qu'on lutte pas toujours Contre la force homéostatique Ce sont les ressources Et l'autonomie Des patients et de leur famille Pour nous La réponse La ressource C'est la famille Et son fonctionnement Donc les indications De la thérapie familiale Il y en a beaucoup Qui vont de J'ai envie de dire De préoccupations Légères à difficiles Avec des maladies physiques chroniques Des problèmes de santé Qui peuvent être légers Comme extrêmement lourds Moi j'ai beaucoup travaillé Pendant 7 ans En cancérologie Donc avec les familles Où un des membres Était atteint de cancer Les expériences traumatiques Les appels plus simples Je dirais plus simples Parce que nous On les prend pas en charge Par exemple à l'UAPF Parce qu'on va s'adresser Aux familles Où il y a un problème de pathologie Psychico-pentale Qui sont les problèmes de couple De divorce De séparation Nous on va accueillir un couple Mais si un des deux Présente par exemple Une dépression sévère Un trouble bipolaire Une schizophrénie On va travailler avec un couple Comme ça On va pas travailler avec un couple Qui est en période de séparation Sauf si c'est extrêmement conflictuel Et violent Donc les problèmes scolaires Pour les enfants Professionnels Toutes les préoccupations De l'ASE Accueil Adoption Les problèmes Dans le cycle familial Les étapes de transition Ça je vous dirais tout à l'heure Mais la famille a un cycle Et il y a des moments De changement de cycle Qui créent en fait Des problèmes au sein de la famille Le plus classique C'est le jeune adulte Qui va quitter le foyer familial Et où il y a justement Cette autonomisation Individuation Et la famille Qui va faire de puissants Mouvements homéostatiques Pour le garder à la maison Ou le patient Qui va faire de puissants Mouvements homéostatiques Pour rester dans la famille Alors que les parents N'ont qu'une idée C'est qu'ils grandissent Et qu'ils quittent le Voilà Donc ça c'est un moment Du cycle familial Et ça va créer des problèmes Ça peut créer des conflits Et ça peut créer des symptômes En fait Chez un des membres de la famille Le plus classique aussi C'est le petit frère Qui naît Le grand frère Qui se remet à faire pipi au lit Qui fait des cris à l'école Qui se met à mordre Tous les petits copains Parce qu'en fait Le cycle familial est modifié Il y a un nouveau membre qui arrive La famille doit s'adapter A cette nouvelle personne Et donc Les forces de changement Vont être à l'oeuvre Et ça peut développer un symptôme Donc vous allez avoir Des symptômes mineurs Comme celui-là Et des symptômes majeurs Comme l'anorexie par exemple Voilà Donc Toutes les autres difficultés Maladies mentales Mais ça peut être Chez l'enfant L'adolescent L'adulte Les difficultés psychosexuelles Et toutes les addictions Classiquement En fait En termes de demande De thérapie Lorsque le porteur de la demande Le porteur du symptôme Et le porteur de la souffrance C'est la même personne En fait La demande Est une demande De thérapie individuelle Donc vous avez Une femme Qui Présente des symptômes dépressifs Qui en souffre Énormément Qui a besoin D'une thérapie Elle va demander Une thérapie pour elle Voilà Donc c'est elle Qui va appeler Qui va demander Une thérapie Dans la thérapie familiale Le plus souvent Le porteur de la demande Le porteur du symptôme Et le porteur de la souffrance Sont des personnes différentes C'est un papa Qui va appeler En disant Mon fils va pas bien Et toute la famille Toute la famille Toute la famille prend chair Il se dispute Du coup avec son frère Sa maman Est extrêmement malheureuse Moi ça me fait souffrir De voir ma femme Comme ça Puis c'est difficile Pour sa soeur De le voir Dans cet état là Enfin voilà Donc vous voyez Là c'est pas du tout Il y en a un qui va mal C'est pas la même personne Que celui qui nous appelle Pour nous dire On a besoin d'une thérapie Et la souffrance Peut être sur une personne Ou partagée Par les différents membres De la famille Et souvent la demande Est extrêmement paradoxale Et on démarre avec ça Qui est C'est pas dit comme ça Mais c'est Il faut qu'il y ait Quelque chose qui change Mais il faudrait Que rien ne change Dans notre fonctionnement Donc faites changer quelque chose Mais ne touchez pas A notre façon de fonctionner On démarre très très souvent Avec cette demande paradoxale Avec ça Donc le patient désigné En fait il y a J'ai envie de dire Le patient désigné Dans la thérapie familiale Tout venant Et puis le patient désigné La désignation Dans la maladie mentale On va appeler Patient désigné Dans la maladie mentale Celui qui porte le symptôme Ça ne veut pas dire Qu'il est désigné Comme la mauvaise personne Donc c'est un terme Souvent que les familles N'aiment pas Et qui est un terme Que nous on emploie énormément Parce qu'on sait De qui on parle En fait c'est le patient Porteur de la maladie Dans la famille Tout venant Avec plein de bémols C'est celui Qui va être porteur De l'attention familiale En fait Qui va être porteur De la souffrance familiale Et très souvent Et très souvent La famille dit On vient en thérapie Mais on vient pour lui Parce qu'en fait Tout irait bien S'il n'était pas comme ça Voilà Donc du coup On désigne Celui qui pose problème Et tout le travail Va être aussi De sortir de cette désignation Parce qu'en fait C'est pas lui Qui pose problème C'est parce qu'il y a un problème Dans la communication Et la relation familiale Qu'il ne va pas bien Ou qu'il montre Ces symptômes là Donc c'est pour ça Qu'on dit qu'il est désigné Et il y a des familles Où la désignation Est tournante C'est à dire Qu'on va passer De Maman elle est comme ça Et donc du coup La vie à la maison C'est l'enfer Et donc ce serait bien Que maman elle aille bien Parce qu'à ce moment là On irait tous bien On arrêterait de se disputer Pour ensuite passer Ah oui mais en fait Maman elle est comme ça Parce que mon petit frère Là avec son adolescence Il lui pourrait la vie Et donc du coup Elle est dans cet état là Donc en fait C'est plutôt le petit frère Qu'il faudrait Voilà Donc vous voyez Ça c'est une désignation Tournante Nous on l'entend Nous on se dit Bon ok C'est le système Qui ne va pas bien Le patient désigné On va dire Qu'il développe un symptôme Et que le symptôme Est un moyen de communication C'est à dire Qu'il dit quelque chose Avec son symptôme Il dit quelque chose Du système Il dit quelque chose De la famille Donc encore une fois Je mets plein de bémols C'est pas vrai Avec un symptôme Par exemple schizophrénique C'est Je vous parle D'une famille Pour vous donner un exemple On a reçu une famille Il y a quelques semaines Où la jeune fille Enfin quelques mois Où une jeune fille Présente une anorexie Pour laquelle elle a été hospitalisée C'est un couple De parents Qui se disputent Depuis 5 ans Et puis depuis un an C'est devenu extrêmement violent Avec de la violence physique Et les parents incapables De se séparer Et donc dans la dernière année Où la violence physique Est apparue Elle s'est petit à petit Mise à arrêter de manger En démarrant Comme toute jeune fille Par un régime Qui s'est aggravée Pour devenir une anorexie importante Qui a mené à l'hospitalisation Et qui a amené Toute la famille En thérapie familiale Donc c'est là où on dit Que le symptôme Est un moyen de communication C'est-à-dire que non seulement Elle dit quelque chose A sa famille Mais son symptôme Va permettre d'amener La famille en thérapie Qui va permettre De travailler le problème Qui est finalement Au problème des parents Mais qui a un impact Sur les enfants En l'occurrence Dans cette famille Voilà Donc c'est là où vous voyez Elle, elle va être désignée Comme celle qui pose problème Les parents y sont arrivés En disant On vient pour D'autres filles Qui est anorexique Donc il faudrait Soigner tout ça Pour qu'elle arrête Son anorexie Alors qu'en fait Le problème Il est ailleurs Dans ces cas-là La famille Elle est bloquée Ça empêche tout changement C'est un équilibre Mais un équilibre Insatisfaisant Et donc il va falloir Réussir à remettre En mouvement Cette famille Et en fait Ce que l'on a tendance A dire en thérapie systémique C'est que le symptôme Est la meilleure solution Trouvée A un conflit Entre changement Et stabilité Tout à l'heure Je vous parlais De ces deux forces Qui s'opposent De l'homéostasie Et du changement Et finalement Le symptôme Va émerger De ce conflit De ce tiraillement Entre ces deux forces Où la famille Arrive pas à aller Soit d'un côté Soit de l'autre C'est à dire A un moment de changement La famille Tout à l'heure Je vous disais On va aller Vers la force de changement Mais pas toujours Parfois on va favoriser L'homéostasie Parce que finalement La famille Elle était bien Et stable Dans cette homéostasie Il n'y a pas La capacité de changement Ce serait trop violent Pour cette famille Donc on va favoriser Le retour à l'homéostasie Et puis dans d'autres familles On va au contraire Pousser vers le changement Mais quand ça tiraille Entre les deux Que c'est rigide Comme je vous le disais Tout à l'heure Finalement Il y a un symptôme Qui se développe Mais le symptôme Va permettre de communiquer Et d'amener la famille Au travail Et donc le symptôme Protège Le fonctionnement familial Voilà Et mine de rien Il apporte des bénéfices Alors toujours pareil Bénéfice C'est un terme ambigu C'est des bénéfices Qui peuvent être négatifs Mais c'est des bénéfices C'est à dire Tout le monde y trouve son compte Pas obligatoirement Avec des bonnes choses Mais tout le monde Y trouve son compte Voilà Pardon Donc comment on travaille Concrètement En thérapie familiale Pour nous Alors je sais qu'il y a Des équipes Pour lesquelles c'est pas vrai Mais pour nous Il n'est pas nécessaire Que tous les membres De la famille Soient là Et on peut parfois Démarrer avec deux membres De la famille Puis petit à petit Élargir C'est à dire qu'au départ La famille va nous dire Ça c'est très homéostatique Par exemple Il faudrait qu'on vienne En thérapie familiale Mais mon mari Il ne veut pas Ça c'est le Parce que là On l'entend 250 fois par semaine Donc on ne sait pas Si ça va être possible Ben c'est pas grave Venez vous Avec vos enfants Puis on verra Le jour où votre mari Il sera prêt à venir Et ben il viendra Faites lui savoir Que le rendez-vous existe Faites lui savoir Qu'il est le bienvenu S'il ne vient pas Il ne vient pas On travaille sans Puis peut-être qu'un jour Il nous rejoindra Voilà Nous on a tendance A travailler comme ça Quelque chose qu'on aimerait Faire plus souvent Mais qui est rarement possible C'est aussi de travailler Avec les grands-parents C'est à dire que c'est souvent Extrêmement riche D'avoir les grands-parents En thérapie C'est extrêmement rare Qu'ils viennent Soit la famille Les parents font Obstacle Soit les grands-parents Ne voient pas L'intérêt Qu'ils viennent En thérapie Donc ça arrive rarement Ça arrive C'est souvent très riche On travaille en co-thérapie C'est à dire On est deux thérapeutes Et on est deux thérapeutes Parce que les échanges Dans une famille Vont vite Il y a beaucoup de choses A regarder Comme je vous disais Tout à l'heure Les mimiques Les places Les gestes Le son de la voix La façon dont les uns Parle Et les autres Se regardent Et puis Tout ce qui se dit Et voilà Si on n'est pas deux C'est parfois Très très difficile D'attraper tout ça Au vol Et puis ça permet aussi De communiquer entre nous Alors Soit en dehors De la famille Parce que du coup On confronte nos regards Nos perceptions Nos sensations Toujours dans l'idée On est toujours dans l'idée De mieux aider la famille Ou en séance C'est à dire Que parfois On va Ce qu'on appelle Méta communiquer C'est à dire Qu'on va communiquer Sur la communication Qu'on voit Dans la famille Donc on va se parler L'un à l'autre En disant T'as pas l'impression Quand même Que quand Madame X Elle parle à sa fille Monsieur lève les yeux au ciel T'as vu ça toi ou pas ? Et donc du coup La famille Nous entend dire ça Donc ils nous entendent Parler d'eux De leur fonctionnement Sans être désignés directement Et puis ça les fait Travailler eux Pour eux Mais ça a toujours un effet On peut travailler ou pas Avec des interséances C'est à dire Qu'on fait des pauses Comme je vous disais En dehors de la famille Pour se parler Faire un point Et revenir Et ordonner quelque chose A la famille Et avec une supervision Directe ou différée Donc une supervision directe C'est à dire que Bien souvent En thérapie familiale Il y a des glaces sans teint C'est des salles Avec des glaces sans teint Et donc on a Un thérapeute Ou parfois plusieurs thérapeutes Qui sont derrière La glace sans teint L'intérêt De cette place là C'est qu'ils sont pas pris Dans le système Nous Thérapeutes en séance A partir du moment Où on a fait alliance Avec la famille On est pris dans le système On est rentré Nous dans la cellule Donc du coup On est C'est à la fois Nécessaire Pour avoir un levier Thérapeutique Pour faire bouger Quelque chose Mais en même temps Du coup Il y a des tas de choses Qui nous échappent Parce qu'on est près dedans On fait partie Et ceux qui sont à l'extérieur Ils font pas partie Et ils feront jamais partie Donc du coup Eux ils gardent Ils gardent cette position D'analyse D'observation De réflexion De perception Beaucoup plus objective Que celle qu'on a nous Quand on est dans le système Mais encore une fois Qui est nécessaire Comme levier de changement Voilà Ou différer C'est pour ça Ça switch sur autre chose Puis si on regarde Plusieurs DVD On va se rendre compte Qu'à chaque fois Qu'on aborde ce thème là Ça switch Voilà Ça c'est des choses Qu'on va voir Sur les DVD Et qui vont nous permettre De se dire Il y a une thématique là Qui est compliquée À aborder avec cette famille En tout cas Qui est menaçante Voilà Et puis ça nous permet aussi Parce qu'on n'est pas On n'est pas des surhommes Et des surfemmes De travailler avec un de nos maîtres Qui fait qu'on va revoir ce DVD Parler de cette famille Donc avec un de nos maîtres Qui dit C'est très très bien Que vous me racontiez la famille Mais moi je veux voir Parce que souvent quand je vois C'est pas tout à fait pareil Que ce que vous me racontez Puisque vous êtes dedans Voilà Donc c'est aussi à ça Que ça nous sert d'enregistrer Puis il y a une dimension D'enseignement Avec les stagiaires psychologues Les internes Les séances Elles durent entre 60 et 90 minutes En moyenne Et l'intervalle de fréquence Il dépend de la situation De la famille De la période dans laquelle elle est D'une situation aiguë ou pas Donc ça peut être De une à plusieurs semaines Ça peut être rapproché au départ Puis une fois que quelque chose S'est installé On va espacer les séances Les outils thérapeutiques Qu'on utilise Il y a ce qu'on appelle La conversation thérapeutique C'est-à-dire que La famille On discute avec elle On a l'impression Que plus on échange Sur des choses De la vie Et puis en fait Nous on a Un pensée thérapeutique Qui nous accompagne Qui est qu'on va répondre D'une certaine façon On va aborder les choses D'une certaine manière Dans une visée thérapeutique Mais ça n'empêche pas La chaleur de l'échange La réalité de l'échange Mais nous on garde Quand même Cette pensée thérapeutique Et moi j'avais un Enfin j'ai un de mes maîtres À moi Qui me dit À partir du moment Où tu arrives À te mettre Dans une conversation thérapeutique C'est là que tu es Le plus thérapeutique C'est-à-dire qu'il y a quelque chose De l'ordre De l'alliance extrêmement forte De ce qu'on appelle Nous l'affiliation C'est-à-dire que vraiment On fait partie du système On est affilié Et donc on peut avoir Des discussions Qui peuvent paraître anodines Avec la famille Alors qu'elles sont thérapeutiques Le travail émotionnel Donc qui est de Nommer Enfin reconnaître Interpréter Nommer Les émotions Les partager Après en famille Et les accorder C'est-à-dire ce qu'on appelle L'accordage émotionnel C'est C'est comme une partition de musique Parfois vous avez des instruments C'est discordant Ils ne vont pas jouer la même musique Au même moment Donc ça donne une symphonie Pas très agréable à entendre Et donc on va essayer D'accorder les émotions Pour que la famille Finalement joue La même partition Même s'ils jouent Des instruments différents Processuels C'est ce que je vous ai dit Tout à l'heure C'est on observe le processus On en fait part à la famille On travaille sur ce qu'il est En train de se passer Dans l'ici et maintenant Le cycle vital Donc le cycle vital Je suis un bébé J'arrive dans une famille Et puis je vais grandir Je vais aller à l'école Donc je vais sortir Pour la première fois Ou à la crèche De la maison Donc maman qui était avec moi Tous les jours Et papa qui était À une autre place Fait que tout d'un coup Maman et papa Vont changer aussi eux Puisque moi je me mets Aller à l'école Et que toute la journée Je ne suis plus à la maison Puis je vais devenir adolescente Je vais vouloir Prendre mon autonomie Et expliquer à cette famille Que je peux vivre sans eux Voilà Ça c'est un autre moment Du cycle vital Puis je vais devenir Un jeune adulte Et je vais vouloir Quitter le foyer familial Donc à chaque fois Ça la famille Il faut qu'elle s'adapte À ce changement là Puis je quitte la famille Et puis je rencontre Une femme ou un homme Et je décide De me mettre en couple Donc je vais créer Mon propre système À l'extérieur De mon système d'origine Tout en gardant Quand même Quelque chose De mon système d'origine Mais bon Là encore une fois Il va être différent Comment est-ce que Mes parents vont vivre Le fait que moi Je crée un système Que je mets des frontières À ce système Non maman Tu ne viendras pas Faire le ménage Dans mon appartement Non papa Je ne te téléphonerai Pas toutes les semaines Pour te faire un bilan De ce qui s'est passé Dans mon couple Et donc ce n'est pas toujours Très très bien vécu Ce cycle là Puis On va avoir des enfants Donc les parents Vont devenir grands-parents Encore une nouvelle étape Du cycle de vie Puis mes parents Vont mourir Donc il va y avoir À nouveau Une nouvelle étape Et à chaque fois Il y a à négocier Ce changement De situation Ce changement systémique Avec tout ce que ça engendre Tout ce mouvement Et donc passer D'un état A Au chaos Ou au changement À une période De déséquilibre À un état B Qui est un nouvel état C'est ça le cycle vital Donc on travaille beaucoup Avec ça Des objets flottants Qui sont en fait Des médiateurs Qui permettent de travailler Quelque chose autrement Qu'avec les mots Donc le génogramme Des petits caillots Auxquels on va donner Des sens On va les placer Ils vont prendre Une certaine Enfin c'est très métaphorique Le conte systémique Qui va être l'histoire De la famille Raconté sous forme de conte Le panier à problème Qui est une façon D'aborder des problèmes On va tout mettre dedans Puis il y a un des membres De la famille Qui va piocher au hasard Comme ça Ça évite que Les choses soient abordées De manière fondée On dirait qu'on sache Que c'est X Qui a voulu parler de ça Enfin voilà Puis la métaphore Thérapeutique Qui est Parler de la famille En parlant D'autres choses D'un exemple Parfois c'est très parlant Dans une famille Vous allez parler du phare Dans une mer agitée Par exemple Puis qu'est-ce qui se passe Si avec la tempête Le phare s'éteint Qu'est-ce qui arrive Au bateau Qui sont Voilà Et finalement On parle de la famille Mais on en parle autrement Et ça permet à la famille De s'exprimer Pareil encore une fois Avec une certaine distanciation De ce qu'elle vit Et puis un autre point Qui est la résonance Qui est la résonance Entre l'histoire du thérapeute Sa famille Et la famille Avec laquelle Il est en train De travailler Donc dans la formation Systémique On a une formation Théorique Et on a un an Où on travaille Sur notre propre famille Notre propre génogramme Et on identifie Du coup Les points Qui vont être Nos points faibles Souvent C'est ça Qui va Voilà Et qui vont s'exprimer Dans le travail Avec une famille Mais qui du coup Comme on les a travaillés C'est toujours pareil Ça va devenir finalement Un levier thérapeutique Parce qu'on va pouvoir Apporter une réponse Ou une forme de réponse A la famille Voilà Donc en fait La résonance C'est soit des tâches d'onde C'est-à-dire des choses Qu'on ne voit pas Qui sont amplifiées Ce qui nous paraît C'est évident Puisqu'on les connaît par cœur C'était pareil dans notre famille Soit Voilà Ou des évidences C'est-à-dire que là encore Par contre on va dire Bah oui c'est normal Qu'elles fonctionnent comme ça Comme si c'était Toutes les familles Fonctionnaient comme ça Bah non C'est juste qu'elles fonctionnent Comme la nôtre Maintenant Alors quel type d'intervention on fait On fait des confrontations Entre les différents membres De la famille Mais c'est différent Parce que c'est en présence D'un tiers Et parfois de deux tiers Avec les thérapeutes Donc les confrontations Qui ne sont pas possibles À la maison Tout d'un coup Elles deviennent possibles Parce qu'on est censé quand même Apporter de la protection Et de la contenance Quand on est thérapeute Donc ces confrontations Sur l'ici et maintenant On va se saisir De quelque chose Qui est en train de se passer Entre deux personnes Dans la famille Je ne sais pas Un mouvement agressif Par exemple Extrêmement agressif Sur un sujet On va demander à l'autre A ton avis Qu'est-ce qui fait Qu'il est si agressif Avec toi Quand justement On parle de ça Ça c'est de la confrontation Mais donc du coup Vous entendez parler de vous Mais c'est l'autre Qui parle de vous Et il en parle A quelqu'un d'autre Donc c'est extrêmement différent Que de dire Pourquoi est-ce que T'es aussi agressif Que ça avec ta fille Ça n'a rien à voir Avec demander à la fille A ton avis Qu'est-ce qui fait Que ton papa Là Est agressif Avec toi Et du coup C'est elle qui répond Et le papa Il entend sa fille Quelque chose Qu'elle ne lui a jamais dit Donc on accorde Peu d'un point Ça je l'ai déjà dit On insiste Sur le mode de communication On métacommunique Ça je vous l'ai déjà dit aussi On va travailler Avec les frontières Donc on va Clarifier les flots Assouplir les rigides Enfin on espère Favoriser une répartition Plus fonctionnelle Des rôles qu'il y a Dans la famille Rétablir les sous-systèmes Dans ces familles Où c'est mal structuré Un fils qui va prendre La place du père Par exemple Un père qui Typiquement vous allez avoir Un papa très dépressif Dans une famille Tout d'un coup C'est le fils aîné Qui va prendre cette place Et ce rôle paternel Alors que c'est pas sa place Et le papa Il se sent disqualifié Si ça se trouve Sa majeure Sa dépression Ou c'est même à l'origine Deux Enfin vous voyez C'est tout ce genre de choses Qu'on va travailler Quand je vous parle De rétablir les sous-systèmes Et la hiérarchie Des sous-systèmes Ça c'est ce qu'on appelle Le structuralisme On va remettre Chacun à sa place Sa juste place Qui parfois Est pas celle qu'on pense C'est-à-dire Parfois une fille Parentifiée C'est nécessaire Dans certaines familles C'est pas dysfonctionnel On va le faire Si c'est dysfonctionnel Mais parfois C'est pas dysfonctionnel Même si on se dit Bah oui mais c'est une vraie petite maman Mais peut-être que dans cette famille C'est nécessaire Qu'elle soit une vraie petite maman On va travailler sur les alliances Et les coalitions Encore une fois Quand c'est dysfonctionnel Ou source de De problèmes De conflits De symptômes Et on va Le thérapeute Est donc un thérapeute actif Et je vous ai précisé ça Par rapport à la thérapie Psychoanalytique Où le thérapeute N'est pas actif Nous on va vraiment être acteur On va y aller On va proposer On va aller chercher Un autre point Avec lequel on travaille C'est ce qu'on appelle Les loyautés familiales Les loyautés familiales Elles sont secrètes C'est-à-dire qu'on les connaît pas En fait Et dans les loyautés Il y a Les dettes Que l'on a Envers nos parents Les dons Que l'on va faire Et que l'on a reçu Et les mérites Et on est souvent coincé Dans des croyances Avec tout ça Pour vous donner un exemple Très simple Pour illustrer la notion De dette Le jeune adolescent Très souvent Quand il est en conflit Avec ses parents Il va leur dire Je ne te dois rien Je ne t'ai rien demandé Tu m'as mis au monde Je ne t'avais rien demandé En gros Il est en train de dire Je n'ai pas de dette Envers toi Alors qu'en fait Symboliquement Il en a eu une Effectivement Ses parents l'ont mis au monde L'ont nourri L'ont fait grandir Mais lui Il veut rejeter sa dette En disant Moi je veux vivre Pour moi-même Tu m'emmerdes Je ne t'ai rien demandé Voilà Donc ta famille Tu te la gardes Et moi Je vais me construire ailleurs Mais mine de rien Cet adolescent Quand il va être Un jeune adulte Et qu'il va être en couple Alors en général La plupart du temps Il va choisir un conjoint Qui correspond au modèle familial Donc il est déjà un petit peu En train de rembourser sa dette Et il va faire des petits enfants À ses parents Donc il continue Et il paye sa dette En continuant la famille Voilà Donc c'est un exemple Il y en a plein d'autres Je vous en donne un Qui est assez Illustratif Et facile à capter Voilà Et puis il y a tout le problème De légitimité Sur lequel on peut travailler aussi Ça c'est tout un sujet Je l'ai mis Mais c'est vrai que ça pourrait Prendre 10 diapos Donc Alors comme je vous disais C'est une thérapie du changement La thérapie systémique Donc on cherche quand même À apporter des changements dans le système On va fonctionner par hypothèse Donc on va vous proposer des hypothèses Parce que finalement Votre famille Vous la connaissez mieux que personne Et sûrement mieux que les thérapeutes Mais vous en avez un regard Qui bien sûr Est encore plus subjectif Que celui que nous On peut avoir Quand on rentre dans votre système Donc on va Dans la mesure du possible Proposer des hypothèses Vous les prenez Vous les prenez pas Certains membres de la famille Vont les prendre D'autres vont les rejeter Mais néanmoins Elles vont faire travailler la famille Donc Très souvent On va vous proposer Et puis on fait des hypothèses Nous en tant que thérapeutes Ensemble Par exemple Ces parents Ils ont beaucoup de mal À laisser grandir leur fils Et finalement C'est probablement Parce qu'ils ont Très très peur De vieillir ensemble Donc tant qu'ils ont Leur fils à la maison Ça leur évite De se confronter L'un à l'autre Dans un âge Qui avance Et en particulier Si la retraite arrive Donc on va faire Cette hypothèse là Par exemple On va dire que le fils À ce moment là Je sais pas A arrêter de travailler Va plus faire ses études C'est ça qui a amené La famille en thérapie On fait cette hypothèse là Et on va travailler Nous avec cette hypothèse là Mais la famille Peut disconfirmer Cette hypothèse C'est-à-dire Que l'important C'est qu'on ne soit pas Amoureux de nos hypothèses C'est pas qu'on se dise Ah j'ai une idée géniale C'est exactement ça Qui se passe dans cette famille C'est de travailler Avec cette hypothèse Et si le travail Avec cette famille Nous montre Que nous nous sommes Trompés C'est de changer D'hypothèse C'est-à-dire De prendre quelque chose C'est pas Vouloir à tout prix Que la famille Intègre ça Vous voyez la différence Avec quelque chose De très actif Et où on voudrait Vraiment amener La famille quelque part Travailler avec une hypothèse C'est qu'on reste Un pas derrière la famille En fait On n'est pas un pas devant Pour la guider C'est clair Quand je vous dis ça Ouais Donc on va travailler Nos hypothèses En agissant Sur les relations Et Aider la famille A passer d'un état A A un état B Donc nos objectifs En thérapie systémique Et ça j'y tiens Très fort Et c'est vraiment Ce qui nous anime En particulier Dans notre équipe A l'UAPF C'est l'individuation Donc tout ce travail Sur les frontières Et sur l'identité Et l'individualité Des membres De les familles L'autonomie Et l'autonomie On a tendance A se tromper Sur ce que c'est Que l'autonomie L'autonomie C'est Pouvoir choisir Ses appartenances Donc c'est que finalement Être suffisamment Autonome et libre Pour choisir A quel groupe Je veux appartenir Et pas l'être De fait Mais Que ce soit Un choix libre Et puis Et puis l'autre La valeur majeure Que l'on partage Les thérapeutes Systémiciens C'est que la famille Est compétente La famille est compétente Même si elle est Dysfonctionnelle Donc c'est que Derrière cette dysfonction Il existe une compétence Et l'important C'est que la famille S'approprie Cette compétence Trouve Trouve sa compétence Et puisse la mettre A l'oeuvre Pour trouver Ses propres solutions Voilà C'est vraiment ça Qui guide notre travail Ça peut prendre Beaucoup de temps C'est sortir Et c'est ça Qui nous différencie Avec la psychoéducation C'est sortir du Mais comment est-ce Qu'on peut faire Très souvent On ne va pas répondre Non Mais comment est-ce Qu'on peut faire Parce que Ce qui nous guide Ce qui nous anime C'est que la famille Va trouver la réponse Mais comment est-ce Qu'on peut faire En travaillant avec Tout ce que je vous ai dit Tout à l'heure Les émotions Les relations La communication Etc C'est pas Un problème Une solution Voilà Donc nous C'est rendre la famille Suffisamment compétente Pour qu'elle trouve Elle-même Ses solutions Et résolve Ses difficultés Donc en fait On n'a pas de vrai Objectif ciblé C'est pour ça que je vous dis On fonctionne par hypothèse On ne dit pas On veut amener la famille là Sinon on ne considérerait pas Que la famille est compétente Parce que c'est nous Qu'allons le faire Puis ça Ça ne tient pas Dans la durée De toute façon En fait On ne rend pas service A la famille Alors Je vous ai raconté Tout ça Je me présente ça Comme si c'était formidable Mais alors Est-ce que vraiment Il y a des résultats Quand on fait De la thérapie familiale Pour nous Il y a des résultats Quand Il est possible D'exprimer D'explorer Sans risque Les pensées Et les émotions Difficiles Dans une famille C'est-à-dire que On peut les nommer On peut les partager Il n'y a pas La famille Se sent pas menacée Par ça Que la famille Se sent pas menacée C'est-à-dire que Sans risque Je peux dire Dans ma famille Par exemple Que ça me rend Extrêmement triste Telle situation Et on va pas Me tomber dessus On va pas me dire Mais non Mais n'importe quoi Mais pourquoi t'es triste Avec ce truc-là Et puis Allez reprends-toi Et qui fait que du coup Je n'exprimerai plus jamais Le fait que je suis triste Dans ma famille Je dirais L'exprimer ailleurs Mais pas avec les membres De ma famille Donc là Il n'y a pas de risque Ou en tout cas C'est pas menaçant De pouvoir dire Par exemple Que je suis extrêmement en colère Et de manifester cette colère Il y a des familles Où la colère est impossible Parce que toute la famille A l'impression Que ça va partir en morceaux La famille va partir en morceaux S'il y a de la colère exprimée Donc ça va être tout un travail Pour que dans cette famille On puisse dire Qu'on est en colère Le montrer L'exprimer Et que les autres le reçoivent En fait Acceptent cette colère J'ai répondu ? Oui Pouvoir recevoir Et comprendre Les expériences Et les points de vue des autres Percevoir les besoins de chacun Donc c'est pas moi qui ai raison Je peux avoir un avis Il peut avoir du sens Mais mon frère peut en avoir un différent Et il peut avoir du sens aussi Et c'est pas parce que moi Je vois les choses comme ça Que ce qu'il voit lui est faux Et vice versa C'est inviter la famille A se dire que Quand on va au théâtre Et c'est aussi pour ça Qu'on est deux thérapeutes Mais quand on va au théâtre Ceux qui sont à l'orchestre Ils voient pas la même chose Que ceux qui sont au quatrième balcon Et ceux qui sont sur le côté Ne voient pas la même chose Que ceux qui sont au centre Et pourtant Tout ce que chacun a vu A existé Et est vrai Donc ça va être Que la famille puisse accueillir ça aussi Qu'on voit pas les choses De la même manière Alors ça dans le couple C'est plus 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 Dans un travail de couple On voit pas les choses De la même manière Mais Les expériences des uns et des autres Ne sont pas obligatoires Parfois elles le sont C'est pas non plus dire Que tout le monde a raison Donc valoriser le soutien émotionnel Entre les membres de la famille Que chacun sache Apprenne à apporter du soutien A l'autre Sur le plan émotionnel Et pas uniquement pragmatique C'est pas parce que je vais faire Le coup de les courses Quand t'es malade J'y vais le dimanche Qu'en fait je te soutiens Je te soutiens Peut-être plus En écoutant Le fait que Tu vas pas bien Qu'en ce moment T'arrives pas à bosser Que ça fait une semaine Que t'es en arrêt de travail Que t'as besoin de le partager Avec quelqu'un qui t'écoute Qui comprend Et qui partage ta souffrance Je te rends peut-être Beaucoup plus terapiste Qu'en allant faire les courses Parce qu'en ce moment T'es déprimé Que tu peux pas y aller Voilà L'un n'exclut pas l'autre Donc construire une force familiale Que la famille trouve en elle La force de faire des changements Et qu'elle développe Ses compétences Alors je vous les ai pas décrites Mais il y a plein de preuves scientifiques Que la thérapie familiale systémique Ça donne des résultats Donc si vous voulez Je vous donne la diapo Il y avait eu Je crois un rapport De l'UNAFAM Qui date de 94 ou 96 Où il n'y avait pas encore De preuves scientifiques Sur la pertinence De la thérapie familiale systémique Et depuis les années 2000 Ça s'est énormément Il y a eu énormément d'écrits Et de publications De méta-analyses Qui viennent valider La validation scientifique De cette approche thérapeutique Il n'y a pas de référence française ? Il n'y a pas de référence française Pas là Il y a des journaux Mais alors c'est vrai Qu'on ne fait pas d'études Par exemple nous De coût-efficacité De la thérapie familiale Ça c'est typiquement américain Par exemple En France On n'a pas beaucoup de modèles D'évaluation des thérapies systémiques En fait Donc effectivement Vous avez raison Il y en a Moi je n'en connais pas Il y a des études En psychologie Qui sont des études Qualitatives Plus que quantitatives Et très souvent En fait C'est très compliqué Les études Les études En thérapie systémique Elles sont difficiles Parce qu'il faut être sûr D'avoir toujours Le même couple De co-thérapeutes Avec une même famille Enfin Avec différentes familles C'est à dire Qu'il faut que le couple De co-thérapeutes Soit tout le temps le même Pour que ça puisse être évalué Parce qu'à partir du moment Où vous changez De couple de co-thérapeutes Vous changez De méthode de travail Donc il y a déjà ça Et puis il en faut beaucoup Voilà Et donc c'est quand même Pas non plus Les thérapies Les plus Les plus faites Et puis elles sont Maintenant de plus en plus Mais elles sont peu faites À l'hôpital Où il y a Les moyens aussi De faire toutes ces évaluations D'avoir des Comment ça s'appelle Pas un bras Les statisticiens Qui sont quand même Des personnes Qui manquent beaucoup Et pour avec lesquelles Enfin si on ne les a pas On ne peut pas faire Ces études d'efficacité Alors maintenant Je vais prendre un temps Pour préciser un petit peu Le travail en thérapie familiale Et psychose Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui On essaye de plus en plus De travailler avec la famille Parce qu'en 1950 Le patient psychiatrique Était hospitalisé 300 jours par an Et qu'en 2000 Le patient Il est à 95% du temps Chez lui Donc maintenant L'essentiel du traitement Il est en ambulatoire Et quand les soignants Disent en ambulatoire En fait ils disent Avec la famille C'est la famille Qui est devenue Le principal donneur d'aide Le principal soutien Et le principal concerné Par les soins De son proche Et puis travailler avec la famille Parce que Alors C'est vrai qu'en thérapie familiale Systémique Il y a eu une époque Pas lignée non plus Où la Les Les écoles de thérapie Disaient que C'était le mode De communication Et de relation Dans la famille Qui était à l'origine De la maladie psychique Donc c'est vrai Que ça a fait beaucoup de mal Ça a fait beaucoup de mal Aux familles Et ça a fait beaucoup de mal A la profession aussi Parce que Les familles Elles se sont Elles ont été culpabilisées Elles ont souffert Elles étaient en colère A juste raison Et puis je pense Qu'on connaissait Pas suffisamment bien Finalement la maladie Qu'on est allé un peu vite Et un peu loin En affirmant ce genre de choses Et donc aujourd'hui Tout le monde s'accorde Pour dire que la famille Est bien sûr pas responsable Du déclenchement de la maladie Mais par contre Elle en subit Les effets traumatiques Et les effets traumatiques A chaque fois Renouvelés Donc c'est quelque chose Qui est bien Et revient Et revient Et donc On ne voit pas comment On peut à la fois Se reposer sur la famille Pour prendre soin D'une personne Atteindre d'une maladie psychique Et en même temps Pas prendre soin De cette famille C'est complètement paradoxal Comme position Donc On essaye dans la mesure Du possible Encore une fois Il y a la philosophie Et puis parfois Ça ne fonctionne pas Il y a des familles Avec lesquelles Ça ne prendra jamais Il n'y a pas d'alliance Qui se fait Enfin Des familles Qui se sentent néanmoins Pas bien Ou désignées Malgré le fait Qu'on a tenté De faire autrement Et puis voilà On fait des erreurs Mais Aujourd'hui En tout cas C'est cette philosophie-là Qui anime Les systémiciens Donc Idéalement Il faudrait Qu'on voit Les familles Au moment De l'apparition Des premiers troubles C'est vraiment Un monde idéal Parce qu'en général Déjà Le délai Entre les premiers troubles Et la prise en charge Thérapeutique De plusieurs années En moyenne Donc vous imaginez Encore plus Pour une prise en charge En thérapie familiale Mais c'est vrai Que si on pouvait Alors les familles Avec lesquelles On peut travailler tôt C'est vraiment D'abord L'alliance est très forte Donc ça va permettre D'engager quelque chose Sur plusieurs années Et puis ça va beaucoup aider Dans le travail Sur le déni Déni des premiers symptômes Déni de la maladie Et puis Un petit peu En marge du déni Le fait qu'on se dit Que ça va passer Que c'est Les premiers symptômes Et que ça ne va pas durer Donc on a Actuellement Moi je suis un couple Dont le fils En fait est malade Depuis Cinq ans Mais ça s'est manifesté Fin d'adolescence Par des troubles Du comportement Assez importants Que les parents N'ont pas du tout intégré Même si l'enfant A été suivi par un psychiatre Même s'ils ont Vu la nécessité D'un traitement Antipsychotique Pour eux C'était des troubles Du comportement Et pas autre chose Puis il a été hospitalisé L'année dernière Sous contrainte Et c'est le père Qui a signé Évidemment La demande de tiers Et puis évidemment C'est extrêmement conflictuel Avec son fils Qui lui en veut à mort Vous connaissez Certains de vous connaissent bien Et donc la famille En fait est venue en thérapie A ce moment là Enfin le couple Est venu en thérapie A ce moment là En nous disant Aidez-nous Parce que nous On ne sait plus Comment faire On ne peut plus parler Avec lui On n'a plus de relation Puis du coup On s'engueule Tous les deux aussi Voilà Donc c'est comme ça Qu'ils sont arrivés Le fils ne vient pas En thérapie Il y a une sœur Qui est extrêmement En conflit Avec le fils malade Et pour l'instant Les parents ne veulent pas Qu'elle lui aille en thérapie Elles souffrent énormément Mais ils disent On veut la protéger Donc on ne veut pas Qu'elle soit en plus Exposée en thérapie On essaie de travailler Avec les parents Pour qu'ils entendent Qu'ils ne la protègent pas Bien au contraire En la mettant à l'extérieur Et en la laissant Avec sa souffrance Et pour l'instant Ils en sont là Et puis la maman Elle a plus conscience Du caractère pathologique Et chronique Qu'elle est en train De s'installer Pour son fils Que le papa Qui est infirmier psychiatrique Soit des temps passants Mais Lui il dit Mais non C'est pas si grave que ça Et donc du coup Sa femme ne peut pas partager Son inquiétude En plus c'est elle Qui est à la maison La plupart du temps Avec leur fils Donc elle elle assiste Et là actuellement Il a des symptômes Prodromiques Elle connaît Parce qu'elle a déjà vu Deux crises Donc elle les reconnaît Et lui dit Que ça n'a rien à voir Avec les crises antérieures Donc elle ne peut pas Partager ça avec lui Et donc du coup Ça a été Les dernières séances De travailler Pour qu'elle Elle entende Que nous on a entendu Et qu'effectivement On valide d'une certaine manière Ce qu'elle voit Ce qu'elle perçoit Ce qui l'inquiète Et que donc Ça va vous faire plaisir On l'a adressé Au groupe de parole De lui la femme Parce que du coup Elle trouve d'autres parents Avec qui elle peut partager Alors qu'avec son mari Ce n'est pas possible Et là Tout ce qu'elle vit Elle Ça va être entendu D'une autre manière Quand c'est entendu Par d'autres parents Qui en plus ont déjà Traversé la même chose Et qui vont pouvoir Partager avec elle Qu'est-ce que c'est Que d'avoir signé Une demande de tiers Et d'avoir un fils Qui nous en veut à mort Par exemple Et cette maman Va beaucoup mieux Depuis qu'elle est sortie De ce huis clos Là Avec son mari Et qu'elle a trouvé Un lieu ressource Qui est le groupe de parole De l'une à la femme Le papa Il avance tout doucement Il a nommé la semaine dernière Pour la première fois Le mot de folie Voilà A sa façon Avec ses mots à lui Mais voilà C'est Donc Voilà Idéalement En tout début De maladie Mais ce n'est pas toujours possible L'idée de la thérapie familiale Avec la psychose C'est de travailler Avec la famille C'est-à-dire faire la thérapie Avec la famille Et non pas la thérapie De la famille C'est-à-dire ce que je vous disais Tout à l'heure Sur tout ce qui est soigné Le fonctionnement familial C'est très différent Quand on travaille Avec une maladie Avec une famille Qui a un de ses membres Porteurs d'une maladie psychique C'est-à-dire qu'on va souvent démarrer Pas dans un travail thérapeutique À proprement parler Il peut arriver dans un deuxième temps C'est-à-dire que l'alliance Peut prendre beaucoup plus de temps Et puis La famille C'est vraiment des co-thérapeutes En fait Dans la psychose Puisque c'est eux Qui finalement portent Le traitement Le soin Etc Donc on va essayer Dans la mesure du possible Que ce soit le plus possible Des co-thérapeutes Des thérapeutes familiaux Et c'est là où je vous dis C'est avec la famille Ça n'empêche pas Qu'on va travailler Sur le mode de communication Sur la relation Sur les émotions Sur le soutien émotionnel Etc Dont je vous ai parlé tout à l'heure Mais pas du tout Mais pas du tout de la même manière On va On va tenter aussi Que ce patient malade Soit bien différencié De la famille De l'entourage familial Qu'il soit vraiment Un individu à part entière Et du dispositif de soins Alors je sais qu'ici Vous êtes particulièrement Attentif à ça C'est-à-dire C'est pas un schizophrène C'est pas un dépressif C'est une personne malade Atteinte d'une certaine maladie Et il a une individualité Qui n'est pas celle de sa famille Qui n'est pas celle du service de soins C'est pas un trinité C'est dans le secteur 14 de Saint-Anne C'est un individu Donc famille comme partenaire thérapeutique Et donc comme c'est à la mode Je vous ai dit On est partisan du ni-ni Ni responsable Ni coupable La famille Voilà Et ça c'est quelque chose De très important Parce que c'est Je sais que dans Certaines expériences De thérapie familiale Que certains d'entre Vous ont pu avoir Il y a eu cette sensation D'être très culpabilisé D'être considéré Oui C'était affreux Oui On parlait même De la famille schizophrénogène Oui De la mère schizophrénogène Les mères schizophrénogènes Sans nommer le pôle Vous savez Il y a un arrondissement ici Ma petite madame de Carvedal Quand j'étais étudiant On parlait des mères de schizophrène Oui On l'a dit carrément Oui Et même je dis La mère schizophrénogène C'est-à-dire C'était elle Qui crée Qui est à l'origine De la schizophrénie Prenez-vous compte Vous souhaitez que D'avoir un enfant Atteint de ça Moins Les pères Ils ont été Moins Je ne dis pas Que ça n'est jamais arrivé Mais la mère Elle a pris cher Quand même C'est comme pour l'autisme Exactement C'est exactement Le pareil C'est comme pour l'autisme Oui Il y a encore des réticences Il y a encore des pensées De cet ordre là Le point tout petit peu Ceux qui prennent en charge Vos enfants Vos proches Qui sont à l'origine De la demande Je peux me permettre Il faudrait déjà Que le psychiatre Tienne au courant La famille De l'évolution De son enfant Et bien oui Mais ça Je ne peux pas Parler plus Je sais que c'est un sujet Extrêmement sensible C'est un sujet Dont on va parler En thérapie familiale Là on va pouvoir Accueillir cette souffrance là Mais parce qu'on sait Qu'elle existe Mais néanmoins On ne peut pas aller Échanger nos confrères Je sais bien Que vous êtes Et puis Qu'on va vous faire signer Une demande de tiers Puis qu'ensuite On va vous dire Secret médical On ne vous raconte pas Ce qui se passe Je sais bien Je sais bien Bien sûr Ça dépend C'est très lié A l'individu Mais la petite jeune fille Dont je vous parlais Qui a été hospitalisée Pour une anorexie C'est l'équipe Qui l'a prise en charge Pour l'anorexie Qui nous a demandé De la prendre en charge En thérapie familiale Alors les objectifs Dans le travail Avec une famille Dont un proche Est atteint de maladies psychiques Enfin de psychose C'est un petit peu différent De ce que je vous ai dit Tout à l'heure Parce qu'on va distinguer Guérison et soins On ne cherche en aucun cas A guérir cette famille Et encore moins A guérir la schizophrénie La psychose C'est Voilà On sait bien Que ça ne va absolument pas Guérir la maladie Mais il y a eu ça Là aussi Il y a quelques Dizaines d'années On pensait Qu'en faisant des thérapies familiales On allait pouvoir guérir la maladie Alors que bon Le principal travail Qu'on va faire C'est déjà Accueillir Enfin reconnaître Et accueillir la souffrance Que ces familles vivent Les préoccupations Et les angoisses Qu'elles traversent Et qu'elles vivent Avec la maladie Et puis préoccupations Et angoisses Répétées Quand je vous disais Ni responsable Ni coupable Il me paraît indispensable D'atténuer les sentiments De culpabilité De honte Qui même si Comme vous venez de le dire On sait que La famille n'est pas coupable Le sentiment de culpabilité Il existe Et on entend quand même Qu'est-ce que j'ai bien pu faire Pour que Voilà Qu'est-ce qui s'est passé Dans notre famille Pour qu'il soit aussi mal que ça Et la honte La famille Le couple Dont je vous parlais tout à l'heure Où madame Elle A pu aller Au groupe de parole De l'une à la femme Il y avait un huis clos Parce qu'il était Hors de question Que qui que ce soit Sache en dehors de la famille Que leur fils était malade Le père protégeait ça Après le travail Sur le génosociogramme A permis de voir Qu'il y avait eu Un membre Dans la génération Deux générations Au-dessus Qui avait Une probable schizophrénie Parce que c'était pas Diagnostiqué De la même manière Mais avec un geste Hétéro-agressif Et qui donc A tué quelqu'un Et donc ce père Si c'est si difficile aussi De reconnaître La maladie de son fils C'est parce qu'il est habité Par Cette histoire familiale C'est héréditaire Alors Ça c'est une grande question Mais on Vous parlez du grand-père Non mais Oui Ce qu'on sait C'est que c'est multifactoriel La psychose Donc il y a une dimension On peut juste dire Dimension Héréditaire Mais on va pas dire C'est héréditaire Aussi Alors c'est vrai Vous allez retrouver des familles Où il y a de la schizophrénie Où de la bipolarité A toutes les générations Donc c'est parfois croisé Schizophrénie et bipolarité Il y a des familles Où il y a les deux Mais on sait que c'est lié Et des familles Cinq générations Bipolarité Donc Je peux vous répondre oui Et je peux vous répondre non C'est une des dimensions Mais il y a l'environnement Il y a l'histoire Il y a le contexte Il y a des facteurs extérieurs Des toxiques Enfin il y a des tas Des tas de choses Qui interviennent On parle aussi de l'éducation Oui Ce facteur L'environnement Le contexte L'environnement Mais on peut pas dire Que c'est que l'éducation Qui est à l'origine D'une pathologie psychique Du tout Je pense qu'en plus Ce qui change C'est qu'on en parle Aujourd'hui Oui Vous avez complètement raison Regardez On ne parlait pas du cancer Et maintenant On ne parlait pas De la tuberculose Après la guerre Et maintenant On en parle Et c'est plus facile Pour tout le monde D'en parler Même autour de soi Je pense qu'il y a 10 ans C'était plus difficile C'est vrai Qu'on peut en parler Aujourd'hui Parce qu'on n'en parlait pas Il y a 10 ans Il y a quand même Une chape de silence Quand on commence A en parler Oui Il y a un gros travail Et vous n'êtes pas Enfin vous êtes aussi Très impliqués là-dedans Sur la déstigmatisation Je trouve beaucoup moins Et quand on en parle Même si ça existe toujours Il y a personne qui dit toujours Ah ben je connais Ma nièce Vous avez un Ma soeur On se rend compte de ça Oui Je crois qu'il faut parler C'est tout Il faut pouvoir parler Il faut y arriver Parfois c'est difficile Un autre objectif Qui est important C'est de maintenir Le niveau émotionnel De la famille Assez bas Enfin suffisamment bas Donc de favoriser Le climat affectif Qui est congruent Avec le danger réel C'est-à-dire que la famille En plus dans les traumatismes répétés Va pouvoir amplifier Le risque Le danger Créer vraiment Des situations de panique Et un autre De notre axe de travail Ça va être Voilà Refroidir un peu tout ça Et puis surtout Que la famille puisse Dans les confrontations Mais qui sont des confrontations Bienveillantes Bien sûr Enfin dans la mesure du possible C'est que la famille C'est que la famille puisse prendre la mesure De la réalité De ce danger Est-ce qu'il est Complètement Disproportionné Augmenté par l'angoisse L'inquiétude Et les expériences antérieures Ou est-ce qu'il est Est-ce qu'il est Réellement Là Dans une situation Très aiguë À risque Alors ça va être aussi De pouvoir aider la famille A discriminer Et contenir les émotions Des organisatrices Parce que Mine de rien Dans la famille Il y a des émotions Et des états émotionnels Qui sont facteurs De désorganisation Du patient malade C'est-à-dire que C'est là où la famille A besoin d'être Présent en charge Tout entière Et encore une fois C'est pas la famille Qui est responsable C'est l'état émotionnel Qui peut en plus Être engendré Par la maladie Qui est à l'origine De plus de décompensation Vous voyez Tout ça Ça va dans tous les sens C'est accepter De travailler De manière très longue Par rapport à une famille D'abord c'est beaucoup Plus rigide Une famille Où il y a de la psychose Parce qu'il a fallu Beaucoup contenir Beaucoup protéger A l'intérieur A l'extérieur Donc c'est une famille Qui bouge Beaucoup moins vite Et puis parce que La psychose C'est un peu Le temps arrêté Je pense que Certains d'entre vous Connaissent Le temps s'est arrêté Dans la famille Il s'est arrêté Au moment de la décompensation Il s'est arrêté Au moment de la première hospitalisation Il s'est arrêté Parce que tout d'un coup On voit On n'a plus d'espoir On n'a plus d'avenir On se dit Que plus rien peut Survenir de bon Dans notre famille Donc il va falloir Travailler doucement Mais en refusant Nous Cette idée De temps arrêté C'est-à-dire qu'on sait Garder confiance Dans le fait Que ça peut bouger Même si ça bouge doucement Voilà Et Pour revenir Sur cette idée De schizophrénogène Ou pas schizophrénogène En fait Dans les familles Dans certaines familles Pas toutes Où il y a un patient Atteint de psychose La famille se met A communiquer Sur un mode psychotique C'est-à-dire que C'est comme une contamination Donc on se retrouve Avec ce que nous On appelle des transactions psychotiques C'est-à-dire que Quand vous les entendez parler Tous Ils parlent tous Comme un psychotique Alors que Vous voyez bien Quand vous avez Quand vous avez Un de vos proches Qui est atteint de psychose Vous voyez bien Qu'ils ne communiquent pas Toujours comme Tout un chacun Mais ils ne communiquent pas du tout Oui il y en a Qui ne communiquent pas du tout Il y en a qui communiquent Mais de manière très particulière Non c'est ça C'est particulier Voilà Et ce mode particulier Peut contaminer la famille C'est-à-dire que Toute la famille Se met à communiquer Sur ce mode particulier Voilà Ça dépend Anormal par rapport Oui Ou sur des modes Vous savez par exemple Vous connaissez peut-être ça Le côté De certains patients Schizophrènes Qui prennent les choses Au pied de la lettre Oui c'est parfait vrai Voilà Et bien la famille Toute la famille Se met à faire comme ça Du coup ça rend La communication Extrêmement complexe Tout le monde s'y met Voilà Tout le monde s'y met Ou une partie De la famille s'y met Et les autres les regardent En disant Mon Dieu Ils sont tous en train De devenir psychotique Il faudrait les séparer Mais non Il ne faut pas les séparer On peut travailler Sur le mode communicationnel Et rétablir les choses Les aider à se remettre A communiquer Entre eux De manière Plus classique Parce qu'en fait Les transactions psychotiques Elles sont Alors ça Pour le coup C'est démontré Source de rechute Et d'hospitalisation C'est-à-dire que c'est Les familles Qui se mettent A communiquer Sur un mode On a une famille Où le fils A été diagnostiqué Schizophrène Elle avait 25 ans La famille Était totalement Dysfonctionnelle Quand elle est arrivée En thérapie familiale Au final Ils ont tous été Hospitalisés Alternativement Pour épisodes Délirants A ce point là Je vous prends L'exemple majeur C'est dramatique De tout Bah oui Mais parce que c'est C'est Mais pas du tout Ce n'est pas du tout La thérapie Mais quelle perfidie Je vous prends L'exemple maximum Comme ça Que l'entourage Soit un peu dépressif Que l'entourage Vive les choses Difficilement C'est vrai Mais on arrive A ce Que l'entourage On arrive A cette situation C'est énorme Mais c'est vrai Qu'on peut aussi Se mettre à penser De manière Une distorsion De la pensée Finalement A force de vivre Désorganisé aussi A force de vivre Avec un patient Dans sa famille Dans ses proches Pour peu Qu'en plus Ce soit très Qu'on soit les uns Sur les autres Que ce patient Soit beaucoup à la maison Enfin voilà Il y a des contextes Aussi qui créent ça C'est pourquoi Il est très important En tant que famille Quand on a Un proche schizophrène Prendre ses distances L'éloigner C'est plus facile Sinon C'est plus facile Surtout les autres enfants Bah oui et non Et les couples Explosent Il y en a beaucoup Voilà Il y en a beaucoup Je ne peux pas Vous rejoindre Parce qu'en fait Ceux qui viennent nous voir Non Il faut espérer Qu'ils viennent nous voir Et que ça est bénéfique Mais Oui Déjà Mais c'est vrai Je ne vous rejoindrai pas Dans le côté généralité Parce qu'il y a aussi Parfois des frères et sœurs Qui au contraire Ça va être bon pour eux D'être impliqués Bah si Ça arrive aussi Impliqués dans une certaine mesure C'est-à-dire concernés Voyez Concernés Il y en a C'est ultra nécessaire Qu'effectivement Ils mettent de la distance Qu'ils vivent leur vie À distance Il y en a d'autres Ils ont la possibilité On peut les aider À vivre leur vie Leur vie Mais bien sûr C'est pour ça Que je ne peux pas rentrer Dans les généralisations Ça dépend si Si on considère Que le frère ou la sœur Peut effectivement aider Celui qui est malade Ça c'est très bon Mais ça dépend de l'âge aussi Et de la gravité De la malade Oui Et de la personnalité De le frère ou de la sœur De sa personnalité aussi De son histoire à lui De à quel moment La maladie est arrivée Dans sa vie C'est pour ça On ne peut pas généraliser Voilà C'est juste Quand on est systémicien C'est très rare Qu'on généralise Voilà Et puis Ce que je vous disais Tout à l'heure C'est aussi Accepter de travailler Avec la famille Même si le patient Qui est porteur de la maladie Donc le patient désigné Est pas là On peut faire Un très très bon travail Avec la famille Sans le patient Toujours une famille Nous qu'on a reçu Après pareil Deux hospitalisations Sur demande d'un tiers D'un jeune homme De 25 ans Qui au départ Est venu à la thérapie Parce qu'en fait Il en voulait Une grosse dimension De son délire Était un délire persécutif De persécution Et en particulier Donc avec Comme persécuteur Désigné sa mère Et donc lui Il venait en thérapie Pour rire la tête De sa mère Il faut bien le dire Et qu'elle reconnaisse Qu'elle lui avait fait du mal Que c'était elle Qui l'avait rendu dingue En le faisant hospitaliser Etc Et puis Donc il y a eu Beaucoup de travail Avec la maman Pour qu'elle arrive A se dégager de ça A ne plus se sentir Coupable Etc Et à ce moment là Il a coupé La relation avec sa mère C'est à dire qu'il a refusé Totalement de la voir Et il ne la voit plus Pour l'instant Donc du coup Il n'est plus venu en thérapie Mais le travail continue Avec le papa La maman Et la soeur Du patient Qui elle A eu besoin Beaucoup beaucoup De dire sa colère Donc Voilà Et puis cette maman Aujourd'hui Même si Elle ne voit pas son fils Elle est en mesure De prendre le sens Que ça a Du fait De ne pas le voir En tout cas Que lui ne veuille pas la voir Et à la dernière hospitalisation Là Récente Toute la différence A été Alors qu'il ne vient plus en thérapie Que ça a été une hospitalisation libre Donc c'est une grosse différence Quand même Donc tout le travail Qui est fait avec la famille A permis d'amener à ça Le papa Et en place extrêmement différente De la maman Dans le suivi Et l'accompagnement De ce patient Bon la maman A toujours pas le droit D'aller le voir A l'hôpital Il ne veut pas que sa mère vienne Mais bon Donc les bénéfices Ils vont avec les objectifs Que je vous ai présentés Quelque chose qui est important C'est la restauration De la parentalité Qui nous semble important Parce que les parents Ils sont quand même Comme je vous le disais tout à l'heure Les mères Elles peuvent prendre cher Donc c'est aussi De restaurer Le fait qu'ils sont parents Qu'ils ont une place de parent Qu'elle est légitime Et qu'ils sont des bons parents En fonction de la gravité De la maladie Comme vous disiez Ça peut être aussi De restaurer Les initiatives Les réalisations personnelles Relationnelles Du patient Et des proches De la famille Qui sont parfois aussi Très altérés Quand il y a la maladie Et puis Faire ou refaire La découverte D'une vie digne d'intérêt Pour le patient Même avec sa maladie Et pour la famille Même avec un de leurs proches malades Donc un petit mot Juste sur La psychoéducation Il manque une ligne Qui pourtant est la plus importante Donc la psychoéducation C'est la proposition D'attitude adaptative À mettre en place Face aux perturbations Liées à la maladie Dans le monde de la famille Donc en fait C'est ce qu'on appelle nous Une thérapie orientée Solution C'est-à-dire L'idée c'est de résoudre Des problèmes C'est répondre au Comment je fais Quand il se passe ça Comme le programme ProFamille Exactement Comme le programme ProFamille Prospect c'est pareil ou pas ? Un peu Ça se rapproche Non ? De ça ? Oui tout à fait C'est pas pareil Mais c'est de la psychoéducation Prospect c'est un mélange Un mélange Normalement La psychoéducation Elle exclut Toute intervention individuelle Et toute interprétation C'est vraiment dans le Comment faire Et C'est censé être Une intervention Purement pédagogique Alors moi J'ai mis entre parenthèses Est-ce que c'est vraiment possible ? Parce que je pense Qu'à partir du moment Où on est engagé Avec un groupe Avec une famille Où il y a de la souffrance Je vois pas comment On peut être purement Pédagogique C'est-à-dire Sans affect Sans mouvement transférentiel Ça me paraît Voilà Mais bon C'est l'idée En tout cas C'est d'être dans le Dans le faire Dans le comment faire Et puis donc La dernière phrase Qui n'est pas sur mon Sur mon diaporama C'est que pour moi C'est très différent Thérapie familiale Comme j'ai pu vous le montrer Systémique Et psychoéducation Mais alors C'est hyper complémentaire Voilà Je pense que Ça s'exclut absolument pas Et si vous Enfin bon C'est normal que je Sois très engagée Pour la thérapie familiale Mais il me semble Que si vous avez La possibilité Je dirais même La chance De pouvoir faire les deux Bah c'est des outils Complémentaires À mettre dans vos poches Et qui j'espère Peuvent vous aider Dans l'accompagnement De vos proches Quelques résultats Quand même Donc ce qui est prouvé Et prouvé Et reprouvé C'est que L'approche familiale Plus thérapeutique Médicamenteuse Plus approche individuelle Fait largement mieux Que chaque thérapeutique Isolément Donc Faire qu'une thérapie familiale C'est moins bien Que thérapie familiale Faire que des médicaments C'est moins bien Que l'ensemble Et faire qu'une approche Individuelle De psychothérapie individuelle Ou juste voir son psychiatre Ça fait moins bien Que le reste L'ensemble Et quand on peut faire les trois Et bien il y a une baisse De la fréquence Et de la durée Des hospitalisations Il y a une prévention Des rechutes Donc il y a moins de rechutes Et surtout Il y a une satisfaction Et une qualité de vie Du patient Et de sa famille Donc ça c'est prouvé Par plusieurs études Je ne vous ai pas remis Une diapo Avec 25 références Mais il y a une conclusion De Tornicroft Et c'est là Dans une méta-analyse De 99 Qui en plus C'est quand même Déjà ancienne Où il disait Il existe un décalage Important Entre la très bonne qualité Des résultats obtenus Par ces méthodes Par l'aide Des thérapies familiales Et leur trop faible Diffusion En pratique clinique Bon puis voilà Un petit dessin Parce que quand même Il faut rire un peu Donc ça c'est l'état A Le milieu c'est On passe dans la machine À la vie Qui est la thérapie Et le chaos Et après on est Béa Voilà C'est pas très vrai Voilà Je remercie juste Tous mes collègues Co-thérapeutes De l'UAPF Avec qui je travaille Voilà Toute cette équipe Où tout le monde Est thérapeute familial Et engagé En tout cas Autant que J'ai essayé De vous le montrer Aujourd'hui Même si on Voilà Encore une fois Il y a des écueils Je ne dis pas Qu'on puisse jamais Être en contact Avec les médecins Les soins Les adultes Enfin les enfants Déjà adultes Qui est Parle-moi Mais ça je suis C'est un peu logique Mais il y a Un mur On n'arrive pas Bah oui Mais je ne suis pas sûre D'être Je ne suis pas sûre D'être la bonne personne Pour vous répondre Merci Merci Oui 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 On ne travaille pas du tout De la même manière Je ne suis pas Une psychiatre Hospitalière Qui prend en charge Un patient individuel Ah ben on essaye Dans la mesure du possible Autant qu'on peut C'est à dire que nous On essaye énormément De travailler en réseau Je vous ai mis Un petit moment Je vous ai mis Une phrase là dessus C'est à dire qu'on essaye De travailler Dans le système de soins On est un des sous-systèmes Du système de soins Dans la mesure du possible On essaye de travailler Avec Mais ils ne veulent pas toujours Il faut le savoir quand même Ils ne veulent pas toujours Travailler avec nous Ils ont parfois Le même genre de réponse Que ce qu'ils vous font À vous C'est à dire Moi je sais quand même Ce que je fais pour mon patient Voilà Occupez-vous de vos affaires Moi je m'occupe des miennes Et tant mieux S'il fait les deux Mais voilà On n'a pas à se parler Et puis il y en a Qui sont extrêmement Coopérants Donc Par exemple Quand on a Un enfant adulte Qui est hospitalisé On n'est même pas au courant Ben oui je sais Comment pouvez-vous parler De l'éducation Dans la famille Si la famille Est complètement exclue C'est fou Mais ce n'est pas le cas partout Non Ce n'est pas le cas partout Moi j'ai un bon Je n'ai pas de question Oui Moi aussi Très bon Donc c'est pour ça Je crois que C'est très bon Pour la séance C'est pour ça Qu'est-ce que vous appelez Retour Qu'est-ce que Tout ce qui se joue Pendant la séance Moi j'ai certaines personnes Qui m'ont fait le reproche Dans les thérapies familiales Il n'y avait pas de retour De Les petits Est-ce que Vous faites comment Vous le faites à chaque séance A la fin de la séance Vous dites Voilà ce qui a marché Ce qui a pas marché Voilà ce que j'ai retenu Ou est-ce que vous ne dites rien Et vous laissez faire Ou est-ce que vous le dites Ben un peu tout J'ai envie de dire Il y a des séances Où on va faire un retour Après l'inter-séance Comme je vous disais C'est-à-dire qu'à ce moment-là On va rapporter De ce qu'on a observé A cette séance-là Ou de ce qu'on observe Depuis quelques séances Voilà Il y a des séances Où on ne va rien dire du tout On va laisser les choses Se dérouler Mais aussi parce que Ben c'est nécessaire Le temps que la famille Se l'approprie Le temps qu'il se passe Quelque chose pour eux Et puis C'est pas toujours bon D'être dans le mode explicatif Parce que c'est comme si On savait Encore une fois Qu'on savait mieux Que la famille La façon dont elle fonctionne Et l'idée C'est de l'accompagner Dans sa Dans sa découverte De sa compétence Mais si on lui dit Vous faites ci Vous faites ça Vous êtes comme ci Vous êtes comme ça On ne rend pas service A la famille Vous voyez Ça dépend de la question Vous la limitez dans le temps Non Il y en a chez nous Ça fait dix ans Dix ans Après Au bout de dix ans Est-ce qu'on est encore Dans de la thérapie Vous voyez Ça peut être vraiment Oh ben Bobigny Moi Une des personnes Qui m'a formée Ça faisait 25 ans Qu'il suivait une famille Il fait partie de la famille Ben oui Il fait partie de la famille Dans le système Plus 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 Donc c'est pour ça Il ne doit plus être Très très thérapeutique Mais la famille vient Et Quelle est la différence Entre les thérapies Cognitives Et comportementales Ben Je vous ai dit au tout début Je ne suis pas la plus compétente Pour vous répondre Parce que c'est vraiment Une approche Que je ne fais pas La thérapie cognitive Et comportementale Vous voulez dire familiale Ben Se rapprocher plus De la psychoéducation C'est-à-dire qu'on va être Dans la mise en place De De réponses De solutions D'expérience A un problème On va être plus dans Comment faire Moi je voudrais savoir Comment on fait En tant que membre de la famille Si on pense Est-ce qu'on pourrait essayer A qui on s'adresse Pour une thérapie familiale Regardez Là Non merci Non mais ça Il y a plusieurs Oui Alors il y a des services Maintenant hospitaliers Qui A Sant'Anne Il y a un service Le docteur Marcel Il a monté Une équipe de thérapie familiale Oui Il y a A Bobigny Il y a une équipe de thérapie familiale A Aubervilliers Il y a des CMP C'est pas sectorisé On peut s'adresser Nous on n'est pas sectorisé Ici c'est sectorisé Ici c'est sectorisé Pardon ? Non Non C'est la SPASME C'est l'UAPF Non La PRTF Non La PRTF C'est un lieu de formation Voilà Moi je me suis formée A la PRTF Moi aussi On est en psychothérapie familiale Il y a effectivement Ils ont aussi des thérapies On a deux psychiatres Oui 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 Ils font aussi des Oui Moi je me suis formée avec eux Avec les Ils forment beaucoup Oui Ils forment beaucoup On peut remettre les coordonnées Oui Si vous voulez J'ai des petites cartes J'ai deux trois plaquettes Aussi à vous donner Si vous voulez J'en ai pas beaucoup Parce qu'on était en rupture J'ai des années Donc après voilà Où est-ce que vous pouvez Vous adresser Il y a quand même Je vous dis Maintenant il y a De plus en plus de CMP Quand même Qui font des thérapies familiales Par exemple Dans le 17ème arrondissement Donc pas très loin de nous Ils ont Le CMP Qui est Rue Henri Rochefort Ils ont Une équipe de thérapie familiale Ça se développe quand même Alors Après en province Je pense qu'ils sont Malheureusement moins Hein ? S'il y en a à Lille Ou en À Lille Il y en a sûrement Parce que Moi je connais des internes Lillois Qui se sont formés Et puis il y a un super service De psychiatrie à Lille Donc C'est vraiment Il y a une école de psychiatrie À Lille Qui est Je pense qu'il y a Je pense vraiment Qu'il y a des thérapies familiales À Lille En psychiatrie Vous aviez Vous aviez une dernière question Madame Qui est en train de partir On m'avait dit trois Est-ce qu'il y en a une À laquelle je n'ai pas répondu ? Parce que je ne l'ai pas posé C'est Est-ce que vous Vous envoyez Sur des thérapies individuelles ? Oui On en voit sur des thérapies individuelles On en propose parfois Dans le service Aussi On propose des thérapies Psycho-corporelles Qui sont parfois aussi Un travail complémentaire intéressant Qui va être Un travail plus sur le ressenti Les émotions Etc Donc Toujours dans cette idée De travail émotionnel D'accordage émotionnel Dont je vous parlais tout à l'heure On peut faire les deux Dans le service Mais on travaille beaucoup aussi Avec des correspondants externes Merci C'est une question Nous sommes justement En train d'en faire Le patient Le patient porteur de la maladie Oui C'est ce que je vous ai dit En toute fin De De Présentation C'est Accepter la thérapie familiale Sans le patient désigné Il y a un travail Vraiment un beau travail Qui peut se faire Avec la famille Sans le patient C'est à dire que La famille Elle reste souffrante Donc il y a la possibilité De prendre soin De cette famille Encore une fois D'entendre ce qu'elle Elle vit Et d'aider cette famille A trouver un nouvel équilibre Malgré C'est très très fréquent Les patients Qui ne viennent pas C'est Je dirais C'est à mon avis Plus fréquent Que l'inverse Est-ce que Est-ce que la thérapie Peut se faire à l'hôpital ? Oui Ici il y en a Il y en a Oui mais moi Mon fils Il n'est pas à ça C'est pour ça Oui Non mais Il y a d'autres Oui Votre question C'est quoi exactement Est-ce que vous devez avoir Quelque chose en tête Si la personne Est hospitalisée Elle ne peut pas sortir De l'hôpital Donc est-ce qu'on peut Faire une thérapie Avec elle Malgré tout Alors elle ne peut pas sortir Parce qu'elle est En secteur fermé En contrainte En contrainte Parce que sinon Nous on fait des permissions Enfin on demande des permissions Pour qu'il vienne Alors après S'il est en secteur fermé Ou sous contrainte C'est plus compliqué Donc c'est à dire Qu'effectivement Vous n'allez pas avoir Une équipe Enfin moi je n'en connais pas D'équipe de thérapie familiale Qui va faire Qui va se déplacer À l'hôpital Pour faire la thérapie Après je ne sais pas Si vous connaissez C'est différent Mais vous connaissez Eric Il y en a parmi vous Qui connaissent Eric Qui a un service D'intervention 24 heures sur 24 À domicile À plaisir C'est des systémiciens Tous À la base C'est Serge Canas Qui a créé cette équipe Et c'est un fervent Défenseur de la thérapie Familiale systémique Et du coup Lui il utilisait L'outil systémique À la maison Dans ses interventions En fait Il utilisait l'outil Ça ne veut pas dire Qu'il faisait une thérapie Familiale à la maison Mais en tout cas C'était tout le temps là Au moment de ces interventions À domicile Mais voilà Des équipes mobiles Je n'en connais pas Eric E-R-I-C Ouais Comme le prénom Ils sont Alors Ils sont sectorisés C'est sur les Yvelines Ouais Et Alors ils ont un gros secteur D'intervention Mais C'est 24 heures sur 24 À domicile Et vraiment c'est 24 heures sur 24 Pluridisciplinaire C'est très développé Dans les pays Anglo-Saxons Et nordiques C'est à dire que Comme réponse À la À la Déshospitalisation Désinstitutionnalisation La fermeture de lits Qu'il y a eu dans leur pays Comme chez nous Ils ont mis en place Ils ont mis des programmes Territoriaux De mise en place Comme ça D'équipes d'intervention À domicile D'équipes mobiles Et Qui a permis Aussi D'alléger le poids De la famille Justement Mais c'est des équipes Qui interviennent En urgence C'est ça ? Soit en urgence Soit dans Alors en général Ils interviennent De manière limitée Dans le temps Donc c'est Eric Ils font maximum Trois mois je crois Donc parce qu'ils viennent Dans l'urgence Puis ils font un suivi De l'urgence Donc Il y a une équipe L'officide du patient Oui C'est sectorisé Oui Ils sont sectorisés Ici vous avez l'équipe Émilie Émilie dans le 15ème C'est très bien C'est Isabelle Andreux Qui a créé Isabelle Andreux Qui Alors Isabelle Andreux L'équipe C'est pas 24h sur 24 Mais ils font un énorme Travail à domicile C'est pas vraiment sur l'urgence Parce qu'il faut avoir Il faut que la famille Aie pris rendez-vous Au CMP Constitue un dossier Et ils interviennent après Oui ils interviennent Sur demande d'un soignant Oui mais voilà Il faut qu'il y ait Ils peuvent intervenir Sur la demande du psychiatre Ou du généraliste Oui il faut qu'il y ait une demande avant C'est une très chouette équipe Émilie Émilie Mais c'est pareil Ça dépend Je ne sais plus quel secteur Le Saint-Al C'est le Je ne sais plus lequel C'est le Ça ça fait partie Ça ça fait partie Des demandes Des associations Répétées Il y a eu la généralisation Des équipes mobiles Mais malheureusement Le financement Le support Alors ce qu'il faut savoir C'est que comme vous savez Il y a eu un rapport Qui a été fait Qui a été déposé Au ministre de la Santé Il y a un décret Qui aurait dû être publié Avant les élections On espère qu'il sera publié Avant le fait Et dans ce décret Il y a cette obligation En fait À l'ensemble des services De mettre Comment dire De mettre sur les secteurs La mise à disposition D'équipe mobile Parce qu'on a tous vécu ça Et de se dire Que parce qu'on n'habite Pas la bonne rue Voilà Ça fait partie Si vous appelez le SAMU Vous dites En fait Quand vous appelez le SAMU Il ne faut surtout pas dire Mon fils fait une crise Il faut dire Il s'étouffe Non Il y a quand même Non non On peut maintenant Il y a un médecin Peut-être que je dis une bêtise Sur Paris Ah oui Sur Paris Il y a un médecin régulateur Et Ils sont spécialisés en psychique Ah si Sur Paris Il n'est pas toujours là Il n'est pas toujours là Moi j'ai passé une semaine Au SAMU de Paris Avec eux Pour voir comment Est-ce qu'ils prenaient en charge Les urgences psychiatriques Plusieurs jours J'étais toute seule Ah bah oui Mais je ne fais pas partie du SAMU Je ne prenais pas les appels en direct J'étais en doublon En doublon Oui Donc Avec un urgentiste Il y a des urgences psychiatriques Il y a des urgences psychiatriques C'est dramatique Parce que ça dépend De privé Et sur Paris Il n'y en a quasiment plus Quasiment plus L'objectif c'est L'objectif c'est D'arrêter de dire À Paris Ah mais l'objectif c'est L'acheter de main On est d'accord Mais c'est très cher C'est pour ça Je dis ça s'est développé En Angleterre Par exemple Beaucoup Et dans les pays nordiques Parce qu'il y a eu Vraiment un engagement C'est-à-dire que l'argent Qu'ils ont économisé En fermant les lits Ils l'ont investi Dans les équipes mobiles Et donc au départ Bien sûr Mais ils s'y retrouvent Au final En termes de coût Parce qu'il y a moins D'hospitalisation Il y a moins de rechutes Les hospitalisations Durent moins longtemps Etc Donc sur le moment Effectivement Ils ont réinvesti L'argent direct Donc ils n'ont pas fait D'économie Mais au final Ils ont fond Ça a été un choix politique Qu'en France Très clairement Il n'y a pas été fait Pourtant Dieu sait Que le budget De la sécurité sociale En théâtre Est parahomique Ah oui Vous savez ça mieux que moi Écoutez Il est plus important Que celui du cancer Ah oui Parce qu'il y a plus De patients Écoutez Parce qu'en général On suit les patients Au long cours d'abord Ça n'a leur pas Qu'ils ont le sens En plus Il y a tous les à côté Le médico-social Le social Les allocations Il est 8h Donc si vous avez D'autres questions Je suis encore